Bonsoir Antoine, au firme, j'ai rencontré Michel Gordiev, ça, ça a été la rencontre la plus importante, parce que, bon, Michel, pardon, si tu veux, il est arrivé au bon moment, il est arrivé au moment où moi j'étais découragé. Désolé, donc lui m'a encouragé, c'est un gars assez extraordinaire, énorme culture sur le roman noir, une empathie complète, c'était vraiment quelqu'un de super, et lui, je lui confie le manuscrit de Tabarka, le fameux manuscrit que j'en avais que, le deuxième, j'étais en train de bosser dessus, et puis, bon, l'année d'après, il m'invite au firme, comme si j'étais un monteur, et il ne me parle pas du manuscrit, donc je dis, il n'a pas aimé, bon, il n'y a pas aimé, c'est pas grave, et deux ans après, il m'appelle au téléphone, et il me dit, écoute, je viens de lire, je viens de lire ton manuscrit, deux ans après, et les éditeurs font mieux, et deux ans après, il me dit, écoute, c'est très bon, il faut qu'on se voit, il me redonne l'envie, et il a passé, je crois, dix ans à essayer de me vendre, il n'y est jamais arrivé, il est décédé sans y arriver, et bon, et grâce à Guillaume, à Joël, aux gens qui me lisaient, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, c'est pour ça que j'en ai autant, mais c'est un travail de l'aubelle, de l'aubelle, c'est vraiment un gros boulot, oui, Vendange, c'est spécial, Vendange, dans la lecture, vous comprendrez, il m'a été inspiré par Pierre-François, j'étais très ami avec le peintre par Pierre-François, et j'allais le voir peindre des fois, il venait bosser, je le voyais peindre, et un jour, il peint une charrette, avec un cheval, et un petit bonhomme sur l'encourir du cheval, et là, tout d'un coup, moi je me vois, je me vois enfin sur le cheval pour remonter, et là, c'était vraiment extra, parce que c'est la seule fois où ça m'a arrivé, en quelques secondes, j'avais le bouquin, j'avais tous ces souvenirs, bon, il faut dire que mes bouquins, étant donné que les histoires sont complètement barrés, je mets un point d'honneur à ce que le background et les personnages soient réels, authentiques, le langage, tout soit le plus authentique possible, parce que sinon, on ne peut pas me suivre dans ces histoires de jour-là, oui, alors, je continue à écrire, j'avais des copains, tout se passait bien, mais je continue à envoyer des bouteilles à la mer et un beau jour, il y en a une qui arrive, il y en a une qui arrive, c'est Publinet, alors évidemment, après renseignement, Publinet, ils m'ont emballé, Publinet, ils m'ont emballé, parce que, ils ont été créés pour publier uniquement sur le net, mais en fait, très vite, c'est François Bon qui a créé cette maison d'édition, et très vite, ans, quand il a vu, enfin non, très vite, il a mis 7 ou 8 ans à monter, mais ça tournait super bien, et puis, lui, il avait créé une équipe autour de lui, de jeunes, qui avait envie d'aller plus loin, lui, il avait envie de faire autre chose, donc il a laissé la baraque aux jeunes, et c'est vraiment un éditeur, il a une équipe de jeunes, ils sont passionnants, parce qu'ils éditent, bien sûr, en numérique, sans DRM, le fichier peut circuler, tant pis pour la copie, oui, ils éditent papier, et pour la saga, ils m'ont dit, là, on va faire un livre web, on va faire un site web, on va enrichir, comme tu as beaucoup, moi, j'ai énormément, quand ils m'ont demandé, mais c'est vrai, ce que tu racontes, tout est vrai, les personnages, j'ai dit, j'ai des photos, j'ai des endroits, je peux vous emmener, et j'ai tout, la graphiste, elle m'a dit, envoie, avec ce que j'ai envoyé, des fragments de textes, de jour au nom, elle a monté, allez voir, c'est simple, vous avez les références sur le bouquin, c'est la saga de mon public net, bonjour, bonjour, j'ai presque fini le speech, c'est bien, ça on pourra passer au sérieux, bien, et donc j'ai travaillé avec Gwen, l'éditeur, Roxane, qui est graphiste, et ils me disent, on va t'envoyer une rédactrice, alors, j'ai dit, oui, une rédactrice, j'atterrissais complet, moi, j'avais un fichier Word, je croyais que j'avais un bouquin, c'est faux, c'est un travail d'équipe, la rédactrice, c'est Daniel, qui est en train de filmer, et donc, je commence à travailler avec Daniel, évidemment, je ne m'attendais pas à ça, on a fait, je crois, cette oublie-relecture, bon poids, c'est la traque, la traque, il faut que le livre soit parfait, pour fonctionner.